Mercredi! Comment ça va? Mon dieu que je suis excitée de te voir aujourd'hui! La semaine passée, on n'a pas eu notre petit moment rose. Donc, écoute, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui. D'autant plus que je réponds directement au micro-sondage que je t'ai laissé la semaine dernière. Alors, la plupart... Il y avait trois grandes tendances qui en ressortent. Et la première, première tendance que j'ai vue, qui se... En fait, elle se hiisse. Elle se... Elle se met au haut du sommet. J'ai pas le temps d'avoir une routine élaborée! Hé! Fais-moi un petit coucou! Un petit coeur quand t'arrives. Tu me vois, je baisse les yeux, mon ordinateur est juste à côté, juste là. Donc, je vais regarder, voir... Celles qui sont là en live avec moi. Si t'es pas en live avec moi, ben écoute, fais-moi un petit hashtag replay. C'est correct aussi! Tu vas pouvoir me poser tes questions aussi! Donc, pas le temps! Routine élaborée! Hé! Ouais! On jase de tout ça aujourd'hui! Allô, allô les filles! Je suis contente de vous voir! Allô, allô! Faites-moi un petit coeur quand vous arrivez! Pendant que ça entre, que ça entre, je vais prendre le temps de me présenter. Il y en a peut-être d'entre vous qui me connaissent pas encore. Je suis Nancy Sainte-Marie. Je suis experte en beauté rose. Ben c'est ça! J'aurais pu dire que je suis conseillère Mary Kay. J'aurais pu dire aussi que je suis directrice Mary Kay. Mais, experte en beauté rose, c'est... Ma mission, c'est que je t'aide à prendre un moment pour toi. Hein? On n'est-tu pas dedans? J'ai pas le temps de faire une routine élaborée. Alors, je t'aide à prendre un petit moment pour toi. À te remettre en priorité. Super important! Souvent, les filles, on est le pilier de la famille. Donc, c'est important de se ressourcer. C'est important de se sentir belle. C'est important de se sentir bien. Et moi, je le fais avec les cosmétiques Mary Kay. Pourquoi? Parce que c'est des cosmétiques qui sont de haute qualité. Mais qu'on peut se procurer. Hyper important aussi. Et qui sont garantis 100% satisfaction. Avec mon approche personnalisée, bien, je suis certaine, absolument certaine de trouver qu'est-ce qui va te convenir à toi. Bienvenue! Bienvenue dans notre mercredi, notre moment rose à 13h. On jase de routine aujourd'hui. On jase de routine. Est-ce que tu as une routine? Les réponses que j'ai eues dans le micro-sondage, c'est que je n'ai pas le temps d'avoir une routine élaborée. Je t'arrête immédiatement, immédiatement ici. Une routine ne doit pas être nécessairement élaborée, mais elle doit être complète. Elle doit avoir les 6 étapes essentielles pour la santé de ta peau, pour aider ta peau à jouer tous ses rôles. La peau, c'est l'organe le plus grand qu'on a sur notre corps. Elle joue, je pense, au total 7 rôles. Bien, ceux qu'on connaît d'emblée, c'est évidemment le rôle de protection. Elle nous protège des attaques extérieures. Elle tempère notre corps, entre autres choses aussi, soit par le frisson ou la sudation. Elle a 7 rôles au total. Elle fait entrer de l'oxygène dans nos vaisseaux sanguins. Bref, elle a 7 rôles au total. Pour l'aider vraiment à jouer tous ces rôles-là, il y a 6 étapes qu'un soin de base. Alors là, c'est vraiment la base, les filles. Évidemment qu'après ça, on peut élaborer, mais ça prend la base. Et la base, ça ne prend pas de temps à faire. Tu vas voir, je te le jure. Reste avec moi jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez les 6 étapes pour bien prendre soin de ta peau? Envoyez-moi ça dans le chat, les filles. Les 6 étapes pour bien prendre soin de votre peau. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Là, tu me vois, je détourne, je regarde, va. Je ne vois pas vos commentaires. Je ne vois pas vos commentaires. Première étape. Nettoyer. Et je veux faire une petite parenthèse ici. Juste pour vous faire réfléchir, c'est souvent, quand on commence avec les cosmétiques à découvrir cet univers-là, certaines me disent, je nettoie ma peau avec de l'eau. Ou mon savon pour le corps. Est-ce que si je te donne accès seulement qu'à de l'eau, cette semaine, juste mercredi, jeudi, vendredi, les 3 jours qui arrivent, pour laver ta vaisselle, laver tes vêtements, laver tes cheveux, laver ton plancher, laver ta voiture, est-ce que ce serait propre seulement qu'avec de l'eau? Je te laisse sur cette question-là. Qui en est-il maintenant? Bien oui, mais je me nettoie avec mon savon du corps. Encore la même presque question. Est-ce que tu utiliserais ton shampoing pour laver ta vaisselle? Est-ce que tu utiliserais ton savon à linge pour laver ton plancher? Alors, c'est la même chose ici. Ça prend un savon qui est dédié à notre visage, parce que notre visage, c'est la partie du corps qui est la plus exposée aux intempéries. C'est la partie du corps qu'on n'habille jamais. Et c'est la partie du corps où le pH de la peau n'est pas la même que le corps. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui est adapté à ton type de peau. C'est comme la continuité de ton cuir chevelu, en fait. C'est pour ça qu'il y a des parts de peau, il y a des peaux mixagrances, il y a des peaux normales, normales à sèche. Donc, il y a plusieurs types de peau. Et ça prend un nettoyant qui est adapté. Donc, première étape, étape, je nettoie ma peau avec un savon adapté. Ensuite, la deuxième étape, je vais venir tonifier ma peau. Tonifier sa peau, c'est vraiment le mal aimé. C'est celui qu'on parle souvent. C'est celui qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Tonifier sa peau, ça sert à rééquilibrer les pH de la peau. Et quand la peau, ses pH sont équilibrés, les sept rôles qu'elle peut jouer, bien, elle est plus disposée à jouer ces sept rôles-là. OK? Donc, on nettoie, on tonifie, puis on exfolie sa peau. Donc, on débarrasse des peaux mortes. Hein? Ton souvent responsable du petit teint grisâtre qui a. Donc, on exfolie, on dégage le port de peau. Et là, si je peux te donner un petit acronyme à retenir, si tu nettoies, t'exfolies, que tu tonifies ta peau, ta peau, elle est nette. Donc, trois étapes essentielles. Donc, on nettoie matin et soir, on tonifie matin et soir, et on exfolie plus régulièrement, selon ton type de peau. Ensuite, quelle autre étape il y a? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Envoyez-moi ça dans le chat, les filles. Est-ce qu'il y en a qui savent, c'est quoi la prochaine étape? Hydraté. Hydraté matin et soir. On a en moyenne 12 heures d'hydratation dans un petit pot de crème. Matin et soir, on va hydrater. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir protéger la peau. Aider dans le rôle de défense notre peau. Donc, on va protéger de quoi? On va protéger du vent, du froid, des intempéries, de l'assèchement. On va protéger aussi de la pollution. Protéger du soleil, qui est responsable de 80% du vieillissement prématuré. Donc, tu comprends ici qu'on a vraiment le contrôle du vieillissement prématuré de la peau, juste ici. Et qu'est-ce qu'on va venir faire de plus pour la sixième étape? On va venir aider la peau à se régénérer. Le soir, quand on dort, notre peau se régénère. C'est là qu'on va cicatriser. Les petites cicatrices vont apparaître si on s'est coupé ou s'il y a eu une égratignure durant la journée. Les enfants, quand ils ont des grandes poussées de croissance, ils se lèvent le matin et disent « Maman, j'ai mal dans les jambes! » Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que les ados font ça souvent? Donc, le soir, le corps se régénère. C'est important de bien dégager, de bien nettoyer le soir, d'hydrater sa peau avec une régénération pour justement aider notre peau à aller combler tout ce qu'elle a dépensé durant la journée. Là, ici, je me permets de t'ouvrir une autre parenthèse. Si tu ne nettoies pas ta peau avant de te coucher, tu ne prends pas soin de ton visage, ta peau va se régénérer exactement avec tout ce qui s'est déposé dessus durant la journée. La poussière, tout ça, ta peau va se régénérer avec ça. Je referme la parenthèse. Donc, six étapes, mais physiquement. Six étapes, ça représente quoi? Parce que là, dans notre défi, c'est le temps. Tu es d'accord avec ça? Dans le défi, il y a le temps. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est que ça ne prend pas plus qu'une minute et demie. matin et soir pour toi. Pour t'assurer d'avoir pris soin de ton visage. Je pense sincèrement qu'à une minute et demie, on est toutes capables d'intégrer ça dans notre quotidien. Voici, je te montre comment. C'est ça ici. Tu vois? C'est mon ensemble de base TimeWise 3D que j'ai dans tous les types de peau. Ne vous inquiétez pas. Dans la première étape, on a dit nettoyer. C'est ça qu'on a dit, nettoyer. Première étape, nettoyer. Donc, ici, j'ai un 4 en 1. Donc, j'ai une petite étape de surplus, mais j'ai mon nettoyant. Donc, étape 1. J'ai mon tonifiant. Étape 2. J'ai une légère exfoliation aussi. Donc, j'ai une étape 3 de fait. Et en plus, j'ai des extraits de fave blanche pour venir éclaircir le teint et s'assurer que tu aies vraiment un teint pimpant de santé. Alors ça, tu prends ça, tu mets ça dans ta douche. Puis, quand tu sors, si tu es d'habitude de prendre ta douche le matin, tu le prends, tu le sors, tu le mets à côté de ta brosse à dents le soir. Simplement. Alors, c'est ton nettoyant que tu utilises matin et soir. C'est ton savon de face. Et là, tu as déjà 3 étapes de fait en une seule étape physique qui ne t'a pas pris plus de temps parce que tu l'as... Je veux dire, tu prends ta douche pareil. Fait que ça ne t'a pas pris plus de temps, c'est complètement faux. L'erreur que je rencontre souvent, si je me permets de la glisser ici, c'est qu'on a plusieurs produits de plusieurs compagnies différentes, celles qui sont habituées de consommer des cosmétiques. C'est souvent la problématique que je rencontre. Des fois, il vaut mieux avoir quelque chose de plus simple de base avec toutes les étapes parce que qu'est-ce qui se passe quand on a plusieurs compagnies? Deux choses principales qui se passent. On n'a pas toutes les étapes parce que souvent, on va en décupler. Et les produits ne sont pas conçus pour interagir ensemble, donc on n'a jamais le maximum de notre produit. Alors, ma recommandation, c'est de prendre un soin de base, de le finir, puis si tu veux changer, d'en intégrer un autre, mais de l'intégrer en bloc. OK? Donc, une fois que tu as nettoyé, tonifié et exfolié ton visage le matin, bien là, tu vas aller avec ton soin de jour. Le soin de jour, évidemment, tu as ton hydratant qui est dedans. Et tu as toutes les protections qui sont dedans aussi. Donc, contre le vent, le froid, les pollutions, tout est dedans. Puis, tu as même ton FPS 30 qui est intégré dedans. Donc, tu es hydraté et protégé pour le jour. Alors, tu sors de la douche, tu mets ton hydratant de jour. Ça prend 30 secondes. La petite minute, parce que je t'ai parlé d'une minute et demie, c'est d'y aller plus délicatement, puis prendre soin du contour de tes yeux. Parce que ton contour des yeux est 7 à 10 fois plus mince que ton visage. Donc, ça prend un soin spécifique pour aller au contour des yeux, pour aller l'hydrater. Mais évidemment, qu'on va aller faire un cerne, poche, ride-ride-dule là avec. OK? Donc, c'est lui qui est plus délicat. C'est lui qui prend une minute parce qu'il faut vraiment venir s'attarder délicatement. Il faut traiter cette région-là comme si c'était du cristal. Alors, ça, c'est la minute de soin que ça va te prendre. Sinon, bien, dans ta douche, ça ne prend pas plus de temps. Ça te prit 30 secondes. Mettre ton hydratant et ta protection pour le jour. Le soir, tu te démaquilles, évidemment. Tu vas revenir faire ton nettoyant. Ton tonifiant, tout est dedans. Donc, une seule étape, tu laves ton visage le soir avant d'aller au lit. Et tu vas revenir faire ton hydratant, mais cette fois-ci, de nuit. Ton hydratant de nuit, contient absolument tout, tout, tout ce qu'il y a pour venir régénérer ta peau. Alors, il y a le complexe 3D dedans. Il y a le resveratrol. C'est vraiment fantastique ce que Mary Kay nous a concocté. Ça va venir dire à ton corps de produire plus de collagène, plus d'acide hyaluronique. Ça va venir repimper tes cellules pour qu'elles puissent refaire leur travail le lendemain. C'est-à-dire un travail de protection. Donc, tu viens nettoyer et tu viens hydrater et protéger. Et tu complètes encore là pour ta petite minute avec le soin contour des yeux parce que c'est 12 heures d'hydratation. C'est important le contour des yeux. Il ne faut pas que ce soit déshydraté. C'est une peau qui est fine. Donc, plus la peau est fine, plus elle va se déshydrater rapidement. Donc, tu vois, en une minute et demie, tu as un soin qui est complet. Alors, c'est mon soin pour les débutantes. Pour les matins, les femmes pressées. Alors ça, c'est vraiment la base. Ensuite, si tu veux avoir un petit plus, on va y aller par étapes. C'est-à-dire que la première chose qu'on va ajouter dans ton soin, c'est une abrasion microdermique qui est plus poussée justement pour déloger un petit peu plus en profondeur. Pour aller un petit peu plus en profondeur, enlever les points noirs, qui va venir lisser l'aspect de ta peau, qui va venir nettoyer en profondeur, déloger les impuretés, tout ça. Donc, lui, on va l'intégrer une à deux fois semaine, trois fois selon ton type de peau le soir, simplement. Donc, on va venir intégrer, ça c'est la deuxième étape qu'on va venir intégrer. Mais encore là, c'est pas très long parce que c'est une étape que tu vas combiner ici dans ta douche. Donc, c'est pas long. Donc, on vient peut-être d'ajouter une à deux fois le soir, peut-être un 30 secondes dans ta routine. Ça fait qu'on est rendu à deux minutes. Je pense qu'on le vaut bien deux minutes. On le vaut bien. Et là, ben, selon tes besoins, selon qu'est-ce que toi, tu veux améliorer sur ta peau, sur, t'as peut-être tes taches pigmentaires, selon ce qui te titille, toi, sur ton visage. On a tout quelque chose qui nous titille, les filles, sur notre visage. C'est normal. Mais là, on va aller cibler par la suite pour venir améliorer cet aspect-là. Est-ce que ça te plaît? Donc, minimum une minute et demie, maximum deux minutes, t'as vraiment un soin de base. Puis après ça, on peut venir cibler l'aspect qui te titille un petit peu plus sur ton visage. On commence souvent par l'inverse, t'es-tu d'accord avec ça? On commence souvent par, ah, il y a une petite affaire qui me dit, t'sais, je voudrais bien améliorer ça. Oui, mais il faut commencer par la base en premier. Et c'est quoi la base? Ben, ça peut être aussi simple qu'un nettoyant, un hydratant de jour de soir et un soin contour pour les yeux. Donc, mon ensemble miracle 3D qui va convenir vraiment à la base de tout, tout, tout. J'espère que ça t'éclaire et que ça répond à tes questions. J'en ai pas vu passer dans le chat, mais tu vas pouvoir m'en poser vraiment, écoute, toute la journée, tout le temps, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. N'hésite pas à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider une fille autour de toi qui sait pas trop quoi faire, qui sait pas par où commencer ou qui voudrait reprendre un soin de base. Donc, n'hésite pas à partager la vidéo. Ça me fait tellement plaisir d'être là pour vous. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on va regarder le deuxième point qui est sorti en grande majorité aussi, c'est que t'as pas trouvé de soins. Tu voudrais commencer, tu voudrais bien commencer un soin de base comme celui-ci, mais t'as peur que ta peau réagisse mal. Ben, c'est ça qu'on va regarder la semaine prochaine ensemble. Mais si toi, tu disais, Colin, je voudrais commencer cette semaine, ben, n'hésite pas à m'envoyer un petit texto, ça va me faire plaisir de répondre à cette question-là en privé, on va regarder. Chez Mary Kay, on a absolument de tout pour tout le monde et pour tous les types de peau, mais surtout pour toutes les problématiques de peau. Les peaux normales, les peaux sèches, les peaux sensibles, la rosacée, la tene rosacée, la coupe rose, vraiment là, on adresse à peu près tous les problèmes de peau chez Mary Kay, donc n'hésite pas à me contacter à ce moment-là, ça va me faire plaisir. Je te remercie, je te dis à la semaine prochaine pour un autre moment rose. Je t'embrasse, bonne semaine à toi, au plaisir de se croiser. Bye-bye!